bonjour les amis c'est pascaline hypnothérapeute à bordeaux je vous refais un petit récap parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue la dernière fois on s'était arrêté à j46 je crois j'avais fait une petite technique d'hypnose qui s'appelait la reconstruction hypnotique où j'avais un peu demandé à mon inconscient entre être à 50% et être et être en disponibilité et en fait cette petite technique a marché je vous avais dit que je vous en donnerais des nouvelles elle a marché quelques jours après parce que je suis partie en week-end chez une amie et en fait en lui expliquant ce que je voulais ce que je vais dans la vie comment je voulais développer j'ai trouvé une troisième solution qui qui aujourd'hui n'est pas simple mais en fait je sais pas comment je vais vous résumer ces 20 ces 21 jours qui sont passés mais ça a été très compliqué pour moi je suis passionné de psychosomatique et en fait la psychosomatique m'a rattrapé c'est à dire que mon corps a dit stop en fait dans la vidéo précédente je vous parlais de de trouver de l'énergie de partager mon temps entre l'hôpital et l'hypnothérapie en libéral et là en fait mon corps a décidé que l'hôpital n'était plus possible donc vu que c'était les fêtes de fin d'année j'ai eu des difficultés à me rendre compte de ce que de ce qui se passait en fait dans mon corps donc je n'ai pas bu d'alcool à outrance même pas du tout j'ai pas non plus manger de choses qui auraient pu me barbouiller mais en fait depuis le 2 janvier 31 décembre même c'est un petit peu la folie dans mon corps et beaucoup de difficultés à travailler à l'hôpital et du coup le bilan enfin le bilan les bilans de fin de journée les défis ont été faits un petit peu j'ai un peu surfé sur la vague parce que c'est vrai que j'étais pas en forme en fait j'étais pas en forme je comprenais pas pourquoi mais j'ai j'ai mené ma barque voilà donc j'ai toujours mon petit enfin mon petit il fait 400 pages mon petit cahier d'exercices il ya le mercredi 2 janvier pour moi c'était le jour 47 du défi argent et abondance c'était une journée sans carte de paiement donc celui là je les survolais aussi parce que j'ai l'habitude j'ai l'habitude de pas l'emmener de pas l'emmener régulièrement ma carte de crédit quand j'ai du liquide ben je paye du liquide je paye en liquide ou j'ai pas besoin d'acheter j'achète pas enfin du coup c'était c'était assez rapide comme défi le lendemain jour 48 activités professionnelles là ça commençait à se préciser pour moi bon je souhaitais passer une bonne journée et tout ça et en fait les questions c'était activités professionnelles elles rapportent de l'argent mais ont aussi des inconvénients il est parfois utile de faire le bilan de l'un et l'autre aspect par exemple les deux heures de déplacement pour vous rendre sur votre lieu de travail non seulement ont un coût mais engendre aussi de la fatigue tout n'est pas chiffrable mais tout a une valeur c'est vrai que là ce qui est ressorti du questionnement de l'exercice du jour c'était que ça me prenait énormément d'énergie pour très peu de reconnaissance finalement et et un sentiment très fort d'inutilité au travail du coup voilà première première prise de conscience que bas la recherche de l'équilibré était était assez difficile j'avais pas encore là le résultat de ma reconstruction hypnotique mais finalement ça commençait à se préciser pour moi que l'hôpital ça allait être compliqué pour pouvoir m'épanouir dans dans ma passion actuelle voilà jour 49 compte à moitié vide ou à moitié plein c'était sur la façon dont on a de voir les choses le verre à moitié vide et le verre à moitié plein est-ce qu'on vit dans l'abondance ou est-ce qu'on vit dans le manque et si on vit dans le manque on attire quel était le défi oui le défi c'était d'identifier en fait notez ce que vous tirez de cette expérience ça vous vu une différence en changeant de regard c'était sur les affirmations du coup mes affirmations ont changé parce que elles me conviennent plus donc j'ai pas attendu j50 la moitié du défi pour modifier mes affirmations j'ai commencé à les modifier pour pour les recentrer mais ça je crois que je vous l'avais dit la dernière fois je n'étais pas dans le manque j'étais dans l'abondance mais j'ai recentré mes objectifs plus je disais serré un petit peu voilà jour 50 c'était la journée du bilan mais j'étais pas chez moi j'étais à paris donc du coup j'ai rempli un petit peu comme j'ai pu sur mon téléphone dans le mémo à ce stade du défi qu'avez-vous appris sur vous même votre rapport à l'argent et votre vie alors là ça servira pour les gens qui sont intéressés qui commence le défi qui nous j'ai vu sur facebook et les gens qui demandent est ce que ça a changé quelque chose pour l'instant oui ça à j50 je peux dire ça a changé des choses parce que il ya des prises de conscience personnelle en fait qui ont qui sont remontés à la surface et qui modifie forcément le rapport à l'argent sur ce qu'on a vécu sur ce qu'on veut vivre sur le décalage entre les deux donc oui il ya des choses qui ont changé il ya je me rends compte aujourd'hui je suis plus agitée 50 je suis à plus de j60 aujourd'hui mais qu'il ya des des achats que je fais en conscience c'est à dire que c'est terminé la carte bleue à la caisse et ensuite on regarde même pas le montant c'est pas combien non c'est à dire que maintenant j'ai conscience de ce que ce dont j'ai besoin j'ai conscience de ce que je dépense ce dont je n'ai pas besoin ce que je ne dépense plus du coup et ça c'est très très utile c'est énorme et de se rendre compte de vraiment combien on a besoin pour pour vivre au minimum pour être heureux on va dire et voilà que c'est pas que tout va bien en fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc ça je pense que je l'avais déjà acquis à j25 mais à j50 je peux dire que c'est vraiment une sécurité un calme en soi de se dire bon ben j'ai atteint j'ai atteint cet objectif de me rendre compte que tout va bien et que j'aspire juste à mieux et que voilà sauf que moi je suis dans une transition donc du coup effectivement il ya beaucoup de il ya de la peur et ça m'a ça m'apporte aussi un certain apaisement en disant je suis soutenue que je sois soutenu par le cahier par des cartes par des choses comme ça par des amis par des discussions que j'ai qui sont toujours très enrichissante mais en tout cas voilà il ya un soutien il ya un réel effet en tout cas à j50 ça c'est sûr et certain relis donc on doit relire les actions qu'on a fait les gratitudes moi c'est toujours les mêmes donc ça veut dire que j'ai réussi à installer une routine et ça c'est important d'installer une routine pour pouvoir avancer et puis et puis amener plus de deux d'eau à son moule on va dire pour atteindre ses objectifs qu'est ce que vous ressentez à propos de vos résultats ben je suis contente je suis curieuse d'arriver à j100 la fin du bilan pour savoir vraiment ce que ça va donner est ce que je vais me relancer dans un dans un deuxième bilan une deuxième saison je sais pas encore notez certaines de vos déceptions chose que vous n'avez pas encore achevé dans votre défi vous êtes vous surpris en plein délit de procrastination oui sur le défi sur le pardon le tableau de visualisation que j'ai pas modifié parce que je me suis rendu compte à j30 ou je sais plus que je m'étais un peu trompé et que sur le tableau j'avais collé une de mes peurs donc je me suis dit il faut que j'arrête de regarder ce tableau de visualisation parce que parce que finalement c'est vers là que je vais plonger donc je n'ai pas changé mon tableau de visualisation et en fait je pense que là à j50 je vais changer d'autant plus parce que mes objectifs sont plus à moyen terme qu'à l'entente comme c'était ineffialement écrit ou dessiné soyez authentique si je n'avais pas peur je complétais cette phrase autant de fois que nécessaire pour faire ressentir la vérité je pense qu'à l'époque à j50 il ya quelques jours c'était si je n'avais pas peur je démissionnerai de mon emploi de fonctionnaire voilà je vous passe tous les dates s'il ya quoi que ce soit vous gardez en vous au sujet de votre participation au défi des enjeux c'est le moment de vous pardonner de passer à autre chose donc là non j'avais rien de particulier existe-t-il quelqu'un dans votre famille avec qui vous aimeriez partager votre expérience et qui pourrait vous soutenir j'ai ma maman qui a commencé un défi aussi mais elle est pas sur le même défi et puis on a commencé en décalage donc c'est un peu compliqué mais j'ai une très bonne amie émilie qui qui est là à certains moments et qui m'aide qui arrive toujours à point nommé pour discuter de certaines choses développer des concepts auxquels j'avais pas pensé donc c'est déjà super enrichissant réitérer votre engagement sur les pratiques que vous voulez mettre en place ça c'est pour se remettre dans le droit chemin prendre le temps de fêter cette étape de vous accorder des plaisirs voilà je sais pas si je me suis accordé des plaisirs moi j'étais dans une phase qui n'était pas super agréable c'est à dire quand on quand on se dit si j'avais pas peur je partirais de mon emploi de fonctionnaire je pense que voilà j'étais pas très très à l'aise pour faire la fête à ce moment là il ya marqué vous avez fait le plus dur voilà je vais peut-être arrêter la vidéo parce qu'on arrive à 10 minutes on repartira sur le jour 51 à bientôt ciao ciao